Salut tout le monde, c'est Romain Le Vray, on se retrouve aujourd'hui pour une bonne nouvelle contrairement à hier. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Zakaria Diallo du côté du HAC, c'est signé depuis hier dans la soirée. Donc c'est parti, on en parle ! Il s'agit même d'un retour aux sources pour Zakaria Diallo qui est de retour au Havre puisqu'il a été formé au HAC, Zakaria Diallo, défenseur de 35 ans, a été formé au HAC, a joué de 2006 à 2007 dans l'équipe réserve du HAC mais il avait été viré par l'entraîneur de l'époque Jean-Marc Nobilo puisqu'il y avait eu un problème de comportement inapproprié ce qui lui avait fait obliger entre guillemets de trouver une porte de sortie. Il a joué notamment à Tronville, à Beauvais, à Charleroi, à Dijon, à Ajaccio, à Brest. Il était parti aux Etats-Unis, enfin au Canada mais dans la ligue américaine, la MLS, pour jouer avec l'impact de Montréal. De retour en France de 2019 à 2021 pour jouer avec le Racing Club de Lens. Il a connu la montée du Racing Club de Lens. Et puis un peu plus récemment, des destinations un peu plus exotiques entre guillemets. Il est parti notamment aux Émirats Arabes Unis pour aller jouer avec Al-Shabaab. Et il a pu jouer 7 matchs en Inde avec l'équipe de North East United qui est sa dernière équipe. Donc voilà, en tout cas je trouve ça vraiment intéressant de prendre des joueurs notamment qui ont déjà connu le Havre. Il l'a même dit lors d'une interview lorsqu'il était joueur de Lens, son club de cœur quand il était gosse c'était le HAC. Donc forcément je pense qu'il a envie de porter le maillot et je pense que ça peut être bien. Maintenant est-ce qu'il a le niveau pour remplacer ce qui est le départ de Mayembo ? On a des raisons d'en douter, il a quand même déjà 35 ans. Après je veux dire c'est un défenseur, c'est pas un attaquant. Donc on sait qu'un défenseur il peut jouer dans ces âges-là très très bien encore. Ça peut être bien conservé. Mais il y a des raisons bien sûr d'être inquiet. C'est que voilà, ces deux dernières destinations étaient des destinations assez exotiques. Donc on se pose forcément des questions, est-ce qu'il a encore le niveau ? Je pense que oui, parce qu'il a pu notamment être en essai. Il n'a pas joué de match à Mayembo avec le HAC, mais il a été en essai depuis un bon bout de temps au centre. Donc je pense qu'il est OK, parce que s'il ne serait pas OK, je ne pense pas que le HAC l'aurait pris. Donc voilà, moi je pense que ça peut être intéressant, il faut lui faire confiance. Après c'est vrai qu'il me semble que le 13 août, je crois qu'il aura même 36 ans. Donc ce n'est pas jeune, effectivement. Et d'ailleurs c'est pour ça que le HAC lui a proposé un contrat de 1 an plus 1 an bonus. Donc voilà, ce n'est pas un énorme contrat sur la durée. On le sait, c'est un joueur qui pourrait potentiellement faire évoluer des jeunes joueurs comme Moussadek ou Haruna Sangante pour les faire progresser. Je pense que c'est pour les accompagner aussi. Et comme j'ai dit, c'est un joueur qui a connu la montée. Donc il sait aussi un petit peu les ingrédients qu'il faut mettre pour monter. Moi je lui dis, il faut laisser sa chance à Zachary Diallo. Bien sûr, ce n'est pas peut-être ce que tout le monde attendait. Mais voilà, en tout cas c'est intéressant, c'est un dormant. Son club de cœur, comme j'ai dit, c'était le HAC quand il était gamin. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et il a cette expérience justement quand même qui peut nous apporter. Donc là, franchement, on va voir ce que ça vaut. Maintenant, c'est vrai. Est-ce que c'est plus fort qu'un Mayembo ? Potentiellement oui, potentiellement non. On n'aura que la réponse sur le terrain. Je voulais faire aussi un petit topo rapide sur les nouveaux maillots du HAC pour cette saison 2022-2023. Car ils ont été dévoilés hier. Donc je vous les affiche. Je ne sais pas comment vous les trouvez. En tout cas, dites-moi comment vous les trouvez dans les commentaires. Moi, je trouve ça assez sympa. J'aime bien le maillot scellé marine avec les vagues qui représentent la mer. Et le maillot extérieur qui représente l'architecture avraise. En tout cas, c'est assez sympathique. On n'a jamais vu ça. Donc c'est assez inédit. Donc c'est toujours sympathique d'avoir des trucs nouveaux chaque année. Des trucs nouveaux qui, en plus, pour ce qui est du maillot à domicile, restent le maillot historique en quelque sorte. Comme quoi on peut créer des motifs sur un maillot historique contrairement à des marques qui gâchent tout. Comme Nike, par exemple, qui te propose des maillots vraiment dégueulasses. Franchement, pour moi, ils ont fait un bon boulot. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt samedi pour le début de la saison de Ligue de BKT. Peut-être que je vous retrouverai avant. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, samedi, on se retrouve pour l'avant-match de la première journée de Ligue de BKT entre le HEC et Grenoble. Et bien évidemment, très rapidement, peut-être dans quelques heures maintenant, ma vidéo estimation classement qui devrait sortir. Donc voilà, bisous les amis et à bientôt.